C'est en voyant sa fille faire la ronde avec ses camarades de maternelle que Rachid Kimoun a eu l'idée de ces sculptures. 40 ans plus tard, cela donne 21 enfants du monde moulés à partir de l'empreinte des sols des différentes villes visitées. Chine, Maroc, Suisse, Mexique, Russie, Égypte, chaque enfant est le témoin d'une nouvelle aventure. Mais les surprises ne sont pas qu'au bout du monde. Son titi parisien avec sa casquette à la gavroche a été moulé lorsqu'il se rendait à l'Opéra Garnier et qu'il est tombé par hasard devant l'entrée des artistes sur une plaque d'égout symbolisant une lyre. La plaque a été dessinée par l'architecte Garnier lui-même. Donc ça ne pouvait que mieux symboliser le titi parisien. Et Garnier a eu ce mot fantastique, si un jour l'édifice n'existait plus, nous serions, grâce à ces plaques, qu'ici était le temple de la musique. Voilà, encore une fois, c'est toujours l'histoire d'un dieu qui s'inscrit sur cette page d'écriture qui est la rue. Nous ouvrir les yeux sur la richesse de ce sol que l'on piétine, de cette terre qui nous porte, sensibiliser aussi sur la question des droits de l'enfant, voilà le sens de son travail. Bitume défoncé, pavé et plaque d'égout se redressent sous ses mains pour s'incarner en enfant, consécration suprême. Le plus beau des commentaires a été fait par mon petit-fils, à qui on lui dit, donc, maman, c'est une adulte, oui. Et en parlant de moi, on lui a dit, il m'appelle Dada, c'est un adulte. Il a dit non, Dada, c'est un enfant. Des moulages urbains dans les jardins de la Devinière. Un contraste enchanteur dans ce lieu où les petits géants de Kimoun font des clins d'œil à Rabelais. Donc une invitation au voyage, comme Rabelais pouvait le proposer, car il fait dire à son personnage pentagone, toujours voir, toujours apprendre. Et le voyage est la source de savoir. 14 œuvres, dont 4 bronzes, à admirer dans le décor pittoresque de la maison de Rabelais jusqu'au 28 septembre. – Sous-titrage Société Radio-Canada –